La maison de Haute-Joyerie, Van Cleef et Arpels introduit une nouvelle matière naturelle et précieuse au sein de sa collection emblématique Alhambra, le bois d'amourette. De précieuses planches de ce bois en parfait état, acquises par Jacques Arpels il y a 25 ans, ont été retrouvées dans notre grenier. Un bois exceptionnel et rare, à la robe mouchetée et au reflet roux, connu pour porter chance. Dans sa volonté de pérenniser des métiers d'art rares et anciens, la maison choisit un ébéniste-marketeur passionné. Comme le bois a été limité, je crois que ça fait 30 ans qu'il a été limité, ça fait qu'il a pu sécher des deux côtés, il a séché très lentement. Je vais mettre de l'alcool pour révéler les tâches du bois. Voilà, donc on voit bien les petites tâches. Donc plus les tâches vont être petites et plus ce sera intéressant pour le motif, comme il est très petit. Donc la prochaine étape, ça va consister à débiter le bois. Depuis tout petit, de 5-6 ans, mon père m'a offert un établi avec un marteau, des pertes de naï, des clous. J'ai gardé toujours le marteau qu'il y a à l'atelier. Il faut vraiment apporter un soin de la première à la dernière. Il ne faut pas dire que les 100 premières sont belles et puis après, il faut vraiment faire très attention. On s'est aperçu, quand on a fait les premiers essais, on avait placé le motif dans le sens du fil. Et on a vu que ça faisait une croix, ce n'était pas gelé. Donc on a décidé de l'orienter à 45 degrés. Et c'est beaucoup plus gelé, donc on a bien le motif à 45 degrés par rapport au fil. Ces machines-là ont été utilisées sous Louis XIV pour découper la marqueterie boule. Donc moi, je m'en sers pour découper la marqueterie et pour ce motif à l'embrun. La découpe sur la machine demande une grande précision parce que le motif, une fois découpé, doit rentrer dans une monture en or. Vraiment qu'elle enlève le trait et qu'elle passe à l'extérieur du trait. L'avant-dernière étape va consister à mettre à l'épaisseur le motif. Donc cette machine, c'est un tour suisse des années 60. Il est en métal, donc il est très recherché parce que le métal ne bouge pas. Et il est très très lourd, donc ça permet d'avoir une stabilité et on n'a pas de vibration au niveau de la pièce. Maintenant, après avoir passé la pièce sur le tour, je vais poncer chaque face avec différents grains. Alors je ponce d'abord un rond. Et après, dans le sens du fil. Pour ne pas déformer la pièce. On tisse très fin. Et ensuite, on va polir la pièce qui va donner l'éclat. J'ai fait un montage pour pouvoir tenir la pièce. Elle est tellement petite que je ne pourrais pas la tenir entre les doigts. Retour dans les ateliers de la maison. Afin d'obtenir une harmonie parfaite entre les motifs, une ultime sélection est effectuée pour assembler et appairer les motifs en bois d'amourette, selon leurs couleurs et leurs nuances. Les maîtres sertisseurs insertent ensuite chaque motif à l'embras dans sa monture perlée, en or rose, et rabattent les griffes avec délicatesse. Les deux métiers se rencontrent enfin et donnent ainsi naissance à la collection Alambra Vintage, en or rose et en bois d'amourette. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !